A la une ce mercredi, revue à mi-parcours du C2D, le contrat de désendettement entre la Côte d'Ivoire et la France. Où en est-il depuis sa signature ? Évolue-t-il comme prévu par les deux parties ? Repense dans ce 13h. Le péage effectif à partir de demain sur les routes ivoiriennes, notamment la nouvelle autoroute du Nord. Les tarifs ont été communiqués hier par le ministre des Transports. La pratique est déjà courante dans les pays de la sous-région. Les soldats français de la force sangariste découvrent le corps d'une photojournaliste française. Camille Lepage a été tuée alors qu'elle était en reportage dans l'ouest de la Centrafrique. Bienvenue dans ce nouveau journal. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Conseil des ministres, ce mercredi 14 mai au palais présidentiel, le chef de l'État a présidé la séance consacrée à l'application des projets de développement de la Côte d'Ivoire et ce, pour un mieux-être des populations. Comment se porte le contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France ? Évolue-t-il sur le terrain ? Ces questions ont été évoquées à la primature lors de la revue à mi-parcours du contrat. Gabriel Zany. Avec 800 entreprises, dont 160 grandes sociétés qui emploient près de 40 000 Ivoiriens, la France est le premier investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Pour accompagner le développement économique du pays aux sorties de la crise de portes électorales, la France et la Côte d'Ivoire ont signé en décembre 2012 le premier contrat de désendettement et de développement C2D. Ce sont au total 11 conventions de projet qui ont été signées dans ce contrat d'un coût total de 413,25 milliards de francs CFA. Ce mardi, c'est ouverte à la primature la revue à mi-parcours de ce contrat innovant entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire se doit d'être un modèle. Le nouveau miracle économique ivoirien, dont les prémices sont perceptibles après notamment celui des années 60-80, est objectivement réalisable. Et l'ambition du président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, repose sur des fondamentaux parfaitement réalistes. Depuis deux ans, notre pays s'est remis au travail. Les progrès accomplis sont considérables en matière de gouvernance, de remise en état de l'administration, de normalisation institutionnelle. Et cela constitue la preuve de notre volonté commune de tourner la page de la décennie de graves crises que notre pays a traversées et de nous tourner résolument vers un développement durable et un avenir meilleur. Le C2D est exécuté sur le terrain à travers les chantiers d'infrastructures routières, l'achat de médicaments pour les hôpitaux, le renforcement des capacités de l'administration. Cette revue va permettre de tirer le bilan de la mise en œuvre de ce programme, d'échanger sur les réalisations et de procéder aux éventuels ajustements. C'est pourquoi deux étapes restent importantes selon l'ambassadeur français. Maintenant que nous procédons à la revue à mi-parcours, un processus régulier d'évaluation va être mis en place, comme dans toute grande structure qui fonctionne et qui manie des montants aussi importants que cela. C'est d'ailleurs ce que demande aussi l'opinion publique. Il faut que le citoyen soit responsable et responsabilisé sur ce que nous faisons. Les projets d'exécution du premier C2D sont en bonne voie. Les résultats côté ivoiriens sont encourageants, car ils s'accompagnent d'importants changements structurels qui favorisent le bien-être des populations. C'est pourquoi ces échanges devront aussi porter sur la préparation du deuxième C2D. Dès demain, le trajet Abidjan-Yamsokro sur la nouvelle autoroute du Nord ne sera plus gratuit. Il va coûter notamment 2500 francs CFA pour les véhicules particuliers, 5000 francs pour les mini-cars de transport. Cette tarif vient d'être fixée par le gouvernement ivoirien et communiquée depuis hier par le ministre des Transports, Noël Niagno. Usagers de l'autoroute du Nord, sur le tronçon Abidjan-Yamsokro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Attinguier, en allée comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2500 francs CFA en allée comme au retour. Pour les mini-cars appelés Massa et Assimilé, paieront 5000 francs CFA. Les cars de transport interurbain, 7500 francs et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés au 20e état de l'immédiat par Patrick Hachim, ministre des Infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaussu Touré et des Transports, Jean-Louis Billon du Commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret. Nous avons donc entamé une politique similaire. C'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier qui permet d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon qui va être mis à péage. Et les ressources de ce péage, plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent, vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est pas lié à indiquer le ministre Patrick Hachi, soutenu par Gaussu Touré et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé. Et ce système de péage n'est pas une nouveauté de la Côte d'Ivoire. Il existe et est appliqué dans de nombreux pays du monde et de la sous-région. Comment fonctionne-t-il là-bas ? Adam Akone s'est intéressé à la question. Si les usagers des routes ivoiriennes devront dorénavant mettre la main à la poche, le constat est que dans la sous-région, bien de pays ont déjà dévancé la Côte d'Ivoire sur ce modèle de gestion de la route. Ces pays ont même atteint leur vitesse de croisière en la matière. Au Bénin, la route est commercialisée depuis 1987 quand le premier poste à péage a été mis en service entre Kotonou et Ilakondi, frontière du Togo. En 1998, le pays négociait un autre virage, celui du paysage. Aujourd'hui, le Bénin compte 7 postes de paysage et paysage. Sur les routes internationales béninoises, les prix varient de 1 000 francs à 13 500 francs CFA. Et les recettes ont évolué de 182 millions de francs CFA en 1997 à 1,870 millions de francs CFA en 2007. Au Burkina Faso également, les automobilistes sont habitués à payer leur passage sur les routes. La contribution du paysage au budget de l'État se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA. Le Sénégal n'est pas en reste. Le 1er août 2013, c'est sans surprise que l'autoroute Dakar-Diamnia-Dio a été inaugurée comme voie à péage, après d'autres routes soumises à ce régime. Rappelons qu'à partir de demain, les postes à péage vont effectivement fonctionner sur le territoire ivoirien. L'Agnébi Tchassa accueille le président de l'Assemblée nationale depuis maintenant cinq jours. La journée d'hier a été consacrée au département de Taabo. Guillaume Soro a délivré des messages de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Victorine Yaoyobwe. Il est huit heures du matin quand les populations affluent de tous les villages du département de Taabo pour venir à la rencontre du président de l'Assemblée nationale. C'est l'occasion, disent-elles, de lui faire partager leurs difficultés avec l'espoir d'obtenir des solutions susceptibles d'impacter durablement leurs conditions de vie. Cette visite pour nous, vraiment, c'est une visite d'espoir. Et la jeunesse, c'est un problème d'emploi qui plaide, en ce sens que, vraiment, les entreprises viennent s'installer chez nous, ici, dans notre région. On a des associations féminines. On a bénéficié que 500 000 pour le microcrédit de la première dame. Avec les femmes de la commune, c'est peu. Toutes les femmes de Taabo m'ont sollicité de voir le président de l'Assemblée nationale qui arrive à Taabo aujourd'hui, de nous aider avec un financement. Il est 13h quand le président de l'Assemblée nationale fait son entrée à la place de la mairie de Taabo pour le meeting. Toutes les préoccupations évoquées plus tôt seront réitérées par le maire de la commune de Taabo, Alassane Williams, et le député Alfred Kouassi. Guillaume Akikwafori Soro s'est dit touché. Je ne resterai pas sourd à cette doléance, parce que la façon dont vous m'avez reçu mérite effectivement justement que nous puissions vous aider à régler un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi je demande aux préfets, aux élus, de faire une réunion avec mon équipe pour retenir la liste prioritaire des projets qu'on peut réaliser pour Taabo. Kappa a été mis en suite sur Aeremoud II, village de l'ex-ministre Gervais Kakou. Deuxième escale dans la sous-préfecture de Pacobo, où l'attendait une foule enthousiaste. Mais déjà tôt le matin, le président du Parlement ivoirien s'était rendu à Taabo village, sur la tombe de Télésphore Kwame Kofi, premier député de Taabo. Et quittons Taabo pour Yamsoukro. Le groupe parlementaire du Rassemblement des Républicains s'est réuni dans la capitale politique ivoirienne. Pendant deux jours, il a été question pour ce groupe d'apporter sa contribution au vote des lois. Brahim Adoumbia, reportage. L'objectif de ce séminaire de deux jours à Yamsoukro, du groupe parlementaire du Rassemblement des Républicains RDR, conduit par son président Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, est d'analyser les projets de loi ou propositions de loi de la première session de l'année 2014. La responsabilité veut que nous examinions les textes avant de les voter, que nous analysions leur contenu, que nous fassions des critiques et des observations constructives qui conduisent notre pays vers l'émergence. Une dizaine de projets de loi sur les 16 sont inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, les projets de loi portant statut des rois et chefs traditionnels, promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, modification de la commission électorale indépendante CEI et celui portant sur le code forestier. Le groupe parlementaire que nous sommes du RDR, nous nous sommes compris, nous avons vraiment essayé déjà en amont de statuer sur les lois qui font des problèmes, de les régler. Je pense que ce genre d'initiative doit être encouragé par la direction du parti pour ne pas que nous soyons pris par nos propres pièges. La cohésion est renforcée et que nous avons pris un certain nombre d'engagement, à savoir nous retrouver régulièrement en dehors d'Onda-Bidjan, au fin d'apporter notre contribution à la construction d'une nation plus démocratique. Quand nous travaillons ensemble comme ça, nous partageons les mêmes soucis, nous partageons les mêmes interrogations, ça nous permet d'harmoniser nos points de vue. A la fin du séminaire, le groupe parlementaire du RDR est allé s'incliner sur la tombe de feu le président Félix Soufait-Bouagny où Amadou Soumaoro a déposé une gerbe de fleurs l'implorant au nom du président Alassane Ouattara de continuer à veiller sur la Côte d'Ivoire afin qu'elle retrouve une paix définitive. Huit experts américains de l'aviation en mission de cinq jours à Abidjan, ils sont chargés de faire un état des lieux de l'aéroport international Félix Soufait-Bouagny et de proposer un projet d'amélioration de cet aéroport en vue de sa certification. Ces experts ont rencontré le ministre ivoirien des Transports. Ensemble, ils ont parlé du processus déjà entamé pour la certification donc de l'aéroport Félix Soufait-Bouagny d'Abidjan. Les populations de Kassamblée dans la commune de Songon ont désormais une unité de production d'aéqué et bientôt une autre pour produire la tomate pâte. Ce sont des actions du gouverneur du district d'Abidjan pour booster la politique nationale d'emploi. Reportage. Une unité de production de l'aéqué, c'est moule de manioc, très prisé par les consommateurs ivoiriens, d'une valeur de 56 millions de francs CFA, avec une capacité de production de 800 kg d'aéqué par jour, une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate pâte en construction, avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République Alassane Ouattara en faveur de 1000 femmes et 1500 jeunes du village de Kassamblée dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impulse le développement. Après Songon, la prochaine unité c'est à Benjervine. Après Benjervine, nous y allons à Niaman. Après Niaman, nous allons à Bufodoumé, ça fait quatre. Et il y a trois autres unités qui seront installées dans la commune de Cocody, où on est dans des grands consommateurs d'aéqué. Et ce sera à Nono, Mbadan et Mputo. Donc au total, nous aurons sept unités de grande production de l'aéqué de grande, grande, grande qualité. Salutant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qui nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer, sinon si c'est de l'aéqué, c'est fait, il y en a, il y en a trop même. Les revenus de la production d'aéqué de qualité et en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songonk Assemblée. C'est un mécanisme de partage des richesses. À Tiebissou également, les populations créent des activités génératrices de revenus. Elles expérimentent un nouveau type de manioc pour augmenter leur production d'aéqué. L'ambassade d'Espagne s'est rendue sur place pour apporter son soutien à ces populations. Charles Tatou. Fait à partir des tubercules de maniocs, l'aéqué surplante aujourd'hui les autres nourritures de base en Côte d'Ivoire. Tant cet aliment est beaucoup consommé par de nombreux Ivoiriens, surtout les élèves. Il devient également une darrée alimentaire vendue en quantité dans les pays voisins. Pour accroître la production de la région de Tiebissou, la municipalité s'emploie à organiser les femmes rurales en coopérative. Ces coopératives seront regroupées au sein d'une association qu'on a mis en place, la Fédération des femmes vaillantes de Tiebissou, qui a bénéficié déjà de broyeuses. Et aujourd'hui, nous venons d'offrir un tristique qui va pouvoir permettre à ces coopératives de pouvoir évacuer de maniocs que nous, par exemple, vont produire. Et puis, passer à l'étape de l'industrialisation et ensuite la commercialisation. L'initiative est appréciée par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, qui entend appuyer toutes les activités de développement de la région. Mais son excellence, Fernando Moran, ne peut apporter des appuis sans connaître les vrais besoins des populations. C'est le sens de son déplacement effectué à Tiebissou, à la rencontre des actrices de la filière manioc des villages de la commune. À Ngangoro-Nanafouen, les femmes expérimentent la variété Bokoun 1, dont la capacité de production à l'hectare est de plus de 20 tonnes. Idem à propre-nous. Mes ventes et difficultés d'écoulement des produits sont les réalités dans ces villages. On a vu que le manioc, ça marche. Il y a des gens dedans. Voilà pourquoi on a décidé de planter manioc. Les autorités de Tiebissou et leur honte exhortent les femmes à présenter des projets d'activité économique bien ficelés. J'insiste que je dois recevoir des projets concrets pour pouvoir les présenter à mes autorités et aux autres acteurs de la coopération pour qu'ils puissent les financer. Le diplôme interespagnol a visité également le lycée, l'école des eaux et forêts, sans oublier les tisserands de Bomi-Zambo et l'orfèverie de Ngata-Dolicro. Les femmes de la région du Cabadougou et celle du district du Denguele, formées pour devenir autonome et se prendre en charge, elles ont appris les outils et les techniques modernes pour améliorer leur quotidien. Honorine Anigori. Quelle stratégie managériale pour les femmes dans le développement socio-économique d'Odiené ? C'est le thème de ce séminaire de renforcement de capacité. Le maire d'Odiené, Nasseneba Tourediane, veut faire de l'autonomisation de la femme du Cabadougou, l'une de ses priorités, en vue de lutter contre la pauvreté et de leur permettre de se prendre en charge. Nous avons décidé d'organiser ce séminaire pour pouvoir donner l'opportunité aux femmes de mieux comprendre le travail qu'elles font. Et à cette occasion, nous avons invité des experts de l'ANADER et aussi des experts en la matière de Mme Colette Iriellou de la FENACOVICI pour voir comment elles peuvent être organisées pour pouvoir améliorer leurs revenus à réduire la cherté de la vie. Pour les séminaristes, cette formation est la bienvenue. L'événement est le bienvenu. Ça nous permettra de bien nous former et de mieux suivre nos activités que nous pratiquons. Colette Iriellou, la présidente du conseil d'administration de la FENACOVICI, Fédération Nationale des Coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire, est le modèle dont veulent s'inspirer les femmes du Cabadougou pour réussir ce pari. Elle leur a confié la production de la culture de l'oignon en Côte d'Ivoire. On veut responsabiliser des régions à produire une quantité de produits qui ne sont pas trop chez nous ici. Nous sommes venus pour dire à les femmes de donner que nous, on leur donne la production d'oignon pour servir pour toute la Côte d'Ivoire. La grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Djabaté, présidente de cette cérémonie, a invité les femmes du Cabadougou à se mettre au travail. Elles ont montré l'exemple, elles ont voulu se former pour pouvoir bien travailler. Nous espérons qu'elles vont faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire vont leur ressembler et vouloir travailler comme elles pour pouvoir gagner la lutte contre la pauvreté. Comme résolution, les séminaristes recommandent aux autorités, entre autres, la réhabilitation des tronçons Odjene Bundjali, Odjene Minignan jusqu'à la frontière de Lapiné, et le tronçon Odjene Gbeleban pour la bonne commercialisation des produits agricoles. Un nouvel outil fait son entrée dans le système éducatif ivoirien. C'est une application à la pointe de la technologie pour mieux gérer les effectifs des enseignants. Le reportage est signé Hamza Diaby. C'est une révolution dans le domaine de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Un nouvel outil de gestion des effectifs enseignants est né. Son nom, Codipost ou la codification des postes de travail. Ce logiciel qui viendra rentabiliser la gestion des ressources humaines du ministère vient d'être présenté officiellement. Il permet d'automatiser la gestion des personnels du MINET et de contrôler les différents mouvements des personnels et d'en maîtriser les aléas. De faire l'inventaire des postes de travail, d'élaborer un répertoire des postes de travail du MINET, de gérer un code unique pour chaque poste de travail et d'y arrimer un agent. Pour Kandia Kamara, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, ce logiciel vient changer bien des habitudes de gestion. À l'ère de la numérisation de la gestion de l'administration, le code du poste tel que dévoilé se présente comme un outil de bonne gouvernance qui contribuera, nous en sommes convaincus, à améliorer de façon significative la qualité des résultats scolaires. Plusieurs missions ont dû être envoyées sur toute l'étendue du territoire pour recenser les agents et les postes de travail existants, profiler ces postes, puis leur donner un code. Codipost est donc opérationnel. Le logiciel vient ainsi élargir et moderniser les sillons de gestion des effectifs agents qui avaient cours dans le ministère par l'entremise des logiciels précurseurs, notamment le GESPER et le GESMUT. Zéro grossesse en milieu scolaire, c'est loin d'être le cas avec plus de 5000 grossesses recensées en 2013 chez les élèves du CE2 à la terminale, mais c'est l'objectif affiché du ministère de l'Éducation nationale. Une caravane d'informations et de sensibilisation parcourt les établissements scolaires du pays. Première étape, la commune de Yopougon avec Laetitia Manglet. Porter un enfant et être encore sur les bancs, une équation pas toujours facile à résoudre si l'on s'en tient au témoignage de cette jeune fille mère en classe de 3e. J'ai 22 ans, j'ai un enfant. Au début, les parents se sont plaints. J'ai accouché à deux semaines de mon boupé. J'aimerais dire à mes camarades de ne pas faire comme moi, de se concentrer sur le bac. Si elles sont en classe d'examen, je suis concentré sur l'examen car ce n'est pas facile de faire un enfant mieux scolaire. Si Yasmina n'a pu, elle, éviter ce drame étant encore une élève, certaines lycéennes de son âge bien que n'étant plus étrangères aux rapports sexuels disent toutefois ne pas ignorer les méthodes contraceptives pour éviter de contracter une grossesse non désirée. J'ai perdu ma visite à 16 ans. Pour éviter de tomber en scène, je prends les préservatifs. Ça peut faire un embêtement que je commence à avoir des rapports sexuels. Je me protège et puis je sers qu'accueillent mes psychosiques. Une prise de conscience que veut inculquer à toutes les élèves de Côte d'Ivoire le ministère de l'Éducation nationale qui initie alors une caravane dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Il s'agit là d'un véritable travail de coupeur de route parce que le destin d'une fille qui va à l'école c'est d'aller au bout du processus et non de s'arrêter en si bon chemin. Quand c'est des élèves, par exemple, garçons, ils continuent de venir à l'école alors que leurs soeurs n'ont plus souvent la possibilité de revenir en classe. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. La caravane « Zéro grossesse en milieu scolaire » a pris son départ au groupe scolaire au Fumuyapo de Yopougon. Elle va sillonner les établissements scolaires du district d'Abidjan et vise à livrer un cours magistral aux élèves sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. En 2013, la nouvelle loi sur le mariage a suscité bien des passions mais elle a fini par être adoptée. Ses avantages sont cependant toujours méconnus des populations. Le ministère de la Solidarité veut corriger ce manque d'informations. Gabrielle Zany. C'est en novembre 2012 que les députés ont voté le projet de la nouvelle loi sur le mariage mais après 18 mois, la loi continue de faire des vagues. Pour la ministre de la Solidarité, les acteurs de la mise en application de la réforme sur le mariage et les femmes doivent être suffisamment sensibilisés et formés sur les nouvelles dispositions. Elle a eu une séance de travail avec une délégation de la Société Financière Internationale SFI, une structure de la Banque mondiale. Objectif, booster les actions d'information. Nous voulons donc accompagner le gouvernement à mieux sensibiliser les populations sur cette loi et à mieux appliquer ces lois-là. L'idée de la réforme de la loi sur le mariage était de promouvoir la responsabilité collective entre l'homme et la femme dans la gestion du foyer. La SFI va apporter une assistance technique. Quant au gouvernement, les agents des mairies, les familles, tous doivent être impliqués dans la sensibilisation. Nous pourrons communiquer avec eux et partager avec eux justement les retombées positives de cette réforme de la loi sur le mariage, sur les revenus du couple, sur le respect également des droits de la femme et sur l'égalité des droits entre l'homme et la femme déjà dans le ménage. Selon Anne Désiré, où le taux de trop de questions reste encore en suspens, notamment l'effectivité de la réduction des ponctions sur l'impôt général sur le revenu de la femme salariée, créer une synergie d'action entre les ministères techniques, les institutions internationales, la société civile et les leaders d'opinion pourraient aider le gouvernement à atteindre ces objectifs par la promulgation de la loi sur le mariage. L'Afrique de l'Ouest s'unit pour mieux gérer les côtes et minimiser les risques littoraux. Le comité régional d'orientation de la mission d'observation du littoral ouest africain tient sa toute première réunion ici à Abidjan. Godfraou Kambawa, Hermann Niamien. L'avancée de la mer du fait de l'érosion côtière est réelle. L'accroissement rapide de la population dans les zones côtières du fait des activités économiques qui s'y déroulent contribuent davantage à les dégrader. Face à cette situation, il faut faire vite pour trouver des solutions idoines. C'est ce qui explique la première réunion ici même à Abidjan de la Moloa, la mission d'observation du littoral ouest africain, instance opérationnelle du programme régional de lutte contre l'érosion côtière de l'UEMOA. Il s'agit au cours de cette rencontre de mener des réflexions en vue de la protection des zones côtières du littoral. L'UEMOA, avec ses partenaires, a mis en place un outil scientifique important qui va aider les décideurs à anticiper les situations à l'origine des risques de catastrophes et à proposer des solutions adaptées pour notre littoral. Cette rencontre permettra aux espèces de 11 pays membres de prendre en compte les activités et les premières réalisations de la Moloa afin de prévenir et répondre aux risques côtiers induits par le changement climatique. Ce qui manque un peu, c'est la coordination entre les internationales et surtout les moyens. Là, nous sommes en train de voir ensemble quels sont les défis, quelles sont les contraintes qui se posent et quelles sont les recommandations adaptées. La mise en place de la Moloa résulte d'une vaste étude régionale sur l'érosion et les risques côtiers diligentés par l'UEMOA. Cette étude a débouché sur une cartographie de 1000 km du littoral et un schéma directeur du littoral ouest africain. Elle a été validée en mai 2011 à Dakar par le ministre en charge de l'environnement de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Elle est célébrée chaque 14 mai pour communiquer l'importance de l'hypertension et la gravité de ses complications médicales et aussi informer sur la prévention, la détection et le traitement, notant qu'un milliard de personnes souffrent d'hypertension dans le monde avec 60% dans les pays pauvres. Une école, 5 hectares de forêt, le projet devient une réalité à Bondoukou. Deux parcelles reboisées ont été remises à deux collèges dans cette zone nord-est de la Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. Les collèges modernes de Yézimala et Sapice-Pengo, deux localités du département de Bondoukou, ont reçu les parcelles reboisées. La remise de ces parcelles se situe dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt, initiée par le ministère des eaux et forêts avec l'appui du ministère de l'éducation nationale. Il s'agit, selon le directeur régional des eaux et forêts de Bondoukou, de favoriser une culture éco-citoyenne chez les apprenants. Ces parcelles de tecs d'un peu plus d'un hectare ont été réalisées au cours de l'année 2013. Un reboisement constitue une épargne verte. Et à terme, ce reboisement-là peut donner beaucoup de moyens pour permettre à l'école de faire des réalisations en matière d'extension de classes, en matière de construction même de cantines, etc. Donc c'est l'avantage qu'on tire. Agboli Nguessan a exhorté enseignants et élèves à redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif qui est d'au moins 5 hectares de forêt par école. Les responsables des deux établissements ont exprimé leur gratitude aux différents ministères pour cette louable initiative. L'importance de ce projet a été soulignée par le sous-préfet de Saply-Sépingo. Il a appelé chacun à œuvrer à la reconstruction du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Des attestations ont été remises aux responsables des établissements et des diplômes d'honneur aux membres des clubs des années. de la forêt. Une journaliste française, Camille Lepage, a été tuée en Centrafrique. La jeune femme de 26 ans effectuait un reportage photo dans ce pays déchiré par une crise interreligieuse. Ce sont des soldats français de la force sangariste qui ont découvert son corps dans la région ouest du pays. Ce nouvel assassinat porte à 18 le nombre de journalistes tués dans le monde pendant cette année 2014. Et voilà qui met fin à ce trésor. Merci d'être resté avec nous. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, restez sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...